Le projet photovoltaïque, il est né avec le mandat d'être au bain en 2008. Quand il est arrivé à la mairie, on a fait un peu un état des lieux de la commune. La richesse de Bellevesée, c'est quand même son environnement. Qu'il faut préserver à tout prix. Elle a eu bien conscience aussi, en tant que maire, que plus ça va, moins les communes ont des ressources qui viennent de l'État ou d'ailleurs. Elle a essayé de joindre les deux, c'est-à-dire s'occuper du territoire de Bellevesée, y donner quand même une orientation écologique, préserver la biodiversité et tout le beau paysage qui nous entoure, tout en essayant de trouver des ressources. Et donc pour ça, naturellement, les parcs photovoltaïques se sont profilés à l'horizon. Donc elle a commencé, les premiers contacts ont dû être pris en 2009, pour finalement mise en route du premier parc en 2014. Donc ça a été un long, long chemin administratif. D'abord, il a fallu vérifier que, d'abord, il fallait justifier le projet, donc la préservation de l'environnement, etc. Il y a un cahier des charges qui a été fait sur toute la zone nord, pour créer une zone de biodiversité protégée. Et dans cette zone, donc, s'inséraient les parcs, qui correspondaient, puisque sous les parcs, ça permettait d'ouvrir aussi le milieu, qui était complètement fermé par des chaînes kermesses. Plus personne, enfin, plus rien, plus personne, mais même, à part les sangliers, il n'y avait pas grand monde qui marchait là-bas au milieu. Le premier parc est produit depuis 2014, et alors que je ne dise pas de bêtises, les derniers ont été inaugurés en 2017, il me semble. On a cinq parcs en tout, qui font plus de 30 hectares au total, avec les zones autour, bien sûr, qui, alors, les zones qui sont aux abords même des parcs, donc les parcs qui sont entretenus aussi par Jean-Michel et son troupeau. Surtout son troupeau, d'ailleurs. Et puis ensuite, l'intérêt des parcs aussi, c'est qu'en même temps, comme on met à disposition un sol, les entreprises qui gèrent les parcs nous doivent des mesures compensatoires. Donc, ce sont des mesures, là aussi, en faveur de la biodiversité. Donc, par exemple, tous les travaux qui ont été faits d'ouverture des milieux, le temps passe tellement vite que je ne sais plus, c'était en 2018, où vraiment, il y avait toute une zone qui était extrêmement fermée, et là, il y a eu un gros, gros travail de fait d'ouverture du milieu. Donc, ça permet d'aérer la garrigue et de permettre à la faune et à la flore de revenir. Voilà. Alors, la dernière zone qui n'a pas été faite, c'est autour du Castellas, mais ça, c'est un peu compliqué, parce que le Castellas, c'est quand même fragile. Donc, commencer à vouloir couper des arbres, ce n'est pas forcément la bonne idée. Il y a un îlot de sénescence qui est mis en place, ça, c'est pour voir comment évolue une forêt sans qu'on y touche, sans qu'il y ait intervention de l'homme. Il y a des nids qui sont mis aussi pour l'équiroptère, il y a des plantes particulières qui sont plantées pour certains papillons. Et tout ça, en fait, c'est les mesures compensatoires des parcs. Quand le projet s'est fait pour justifier aussi de la bonne intention de la commune de protéger sa biodiversité, voire de la favoriser et de la développer, le conseil municipal, à l'époque, s'est engagé à consacrer 20% des ressources du parc photovoltaïque à des mesures de biodiversité. Donc, quand le syndicat mixte des Gorges-du-Gardon s'est rapproché de la commune pour mettre cette placette d'alimentation, puisque tel est le nom, la commune a accepté, non seulement de mettre à disposition le lieu, mais de faire la clôture, de faire le sol aussi, parce qu'il fallait quand même cimenter une partie, parce qu'il faut bien mettre les cadavres, les carcasses, merci, de bestioles. Il faut les mettre sur quelque chose de propre. Et on a également financé tout ce qui est piégeage photo, puisqu'il y a des études qui sont faites sur les vautours, sur la placette d'alimentation. Voilà. Non, la cabane, non. Donc ça, c'est un projet qui a été fait en collaboration avec le syndicat mixte à les Gorges-du-Gardon. Et c'est une placette qui a pas mal de succès, quand même, auprès des vautours. Ils mangent beaucoup, quand même, là-haut. Et donc, ça permet aussi, quand on va à un coup carrière, de voir de magnifiques vols de rapaces. Voilà. Et puis, la commune, par exemple, cette année, l'année dernière, a acheté pas mal de terres. Et cette année, a acheté du matériel agricole, puisqu'on a un très beau tracteur. Et Olivier va renouer avec un de ses métiers qu'il avait avant, c'est-à-dire agriculteur. Et la commune va, elle, planter des jachères fleuries. Alors, pas que fleuries, ça sera sûrement aussi beaucoup mellifères pour encourager les abeilles à rester sur notre territoire et avoir de quoi manger. Voilà, ça fait partie des mesures qui peuvent être mises en place. Il a été, après une discussion, dit que ça serait un petit peu une maison de la biodiversité. Alors, y mettre quoi dedans ? Pour l'instant, ça reste encore un peu flou. Mais, en tout cas, elle est destinée à accueillir des activités ou alors des gens qui travaillent ou je ne sais pas. Mais qui a un rapport, en tout cas, avec la biodiversité, son développement, son étude. Un peu comme si Belvezet, qui est quand même un peu protégé par son environnement, était un peu un laboratoire à ciel ouvert et on étudie, quoi. ... ... ... ... ...